Ni taxes d'habitation, ni taxes foncières, vous en rêvez, et bien la commune du Pertus près de Perpignan pourrait bientôt devoir se lancer. Oui, à vide la chambre régionale des comptes qui appelle le village de 580 habitants à ne plus faire payer d'impôts locaux assez contribuables. Avec plus d'un million d'euros de budget, la commune a de quoi voir venir, Maude Descamps. Trop d'argent dans les caisses, au Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, c'est la pagaille au conseil municipal. Les élus n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour voter le budget de la ville. Résultat, presque aucune dépense n'a été faite cette année avec l'argent du contribuable. Un comportement irresponsable pour André Péziardi, président de la chambre des comptes d'Occitanie, qui a décidé de sanctionner les élus. Cette année, les habitants ne paieront pas d'impôts. Nous avons considéré que le produit de la fiscalité locale devait être amené à zéro pour la taxe d'habitation et le foncier bâti. Ce que nous avons voulu montrer dans cet avis, c'est que la contribution des citoyens, elle doit avoir une contrepartie. Et cette contrepartie, bien entendu, c'est des dépenses. Mais les dépenses n'ont jamais été faites par la municipalité. 270 000 euros devaient par exemple être investis dans des équipements pour la commune. Mais seulement 5 000 euros ont été dépensés. De l'argent public pourtant disponible et qui pourrait améliorer le quotidien des 580 habitants du village. Au total, c'est 1 million d'euros qui dort dans les caisses de la ville. Un reportage de Maude Descamps avec Romain Noquet pour Europe 1.